Dans la présentation de séance, je vous autorise à réouvrir les rencontres de la couleur. Merci Philippe. Je vais vous parler plutôt du bleu et de la chromatothérapie. Donc le bleu a toujours été très utilisé en médecine. On connaît le bleu de méthylène qui est même utilisé dans certaines boissons, notamment le pastis bleu. La photothérapie, je vais passer très vite sur les utilisations médicales, La photothérapie qui est donc très à la mode, parce que c'est une création qui a maintenant une soixantaine d'années, et qui se fait avec des petites lampes, qui est essentiellement utilisée pour les dépressions saisonnières, mais c'est extrêmement contraignant, il faut se mettre devant la lampe, les heures, etc. Et tous les jours, alors qu'en chromato, 4 minutes, ils donnent les mêmes résultats. La maladie bleue qui est une cardiopathie, qui donne effectivement, comme un manque d'oxygénération, une teinte un peu bleutée à la peau. Les lasers, le bleu de son voisin, le violet, sur lequel on reviendra. Alors, la pilule bleue, qui est donc le viagra, qui est la pilule du bonheur, je vous dirais que c'est comme le vin jaune du Jura, si vous connaissez. Le vin jaune du Jura, dont la devise est, c'est le vin qui rend les femmes heureuses quand ce sont les hommes qui le boivent. Le viagra, c'est exactement la même chose. Alors, les irradiations de bleu sont utilisées chez les nouveau-nés, donc quand il y a ce qu'on appelle la jaunise du nouveau-né, les terres du nouveau-né, qu'on utilise un peu moins maintenant. C'est une technique qui a beaucoup évolué. Autrefois, on mettait les enfants très longtemps, et ça entraîne la destruction de la bilirubine. Le laser est une invention assez récente, parce qu'il est né en 1960. C'est une lumière monochromatique et cohérente. C'est un fissot fixe. C'est un rayon directif qui est utilisé dans certaines pathologies, selon des professionnels. Selon sa couleur, sa longueur d'ombre, les indications sont très différentes, mais il est maintenant manipulé par n'importe qui, et il commence à y avoir quelques soucis. Le bleu et ses voisins, le violet et l'ultraviolet, sont aussi utilisés en médecine pour traiter le psoriasisme, le rachitisme, etc. Il existe d'ailleurs dans le commerce des petites lampes bleues pour traiter le psoriasisme. Alors, le bleu, utilisé en projection, a la réputation d'accroître la vigilance. Donc, au Canada, il y a des expériences qui ont été tentées, de façon à voir si effectivement, on pouvait, par exemple, empêcher des ouvriers de travailler, non, forcer des ouvriers à travailler en leur mettant des lumières bleues. Mais il y a eu des soucis. Donc, ils ont compris et finalement, pour ne pas avoir de problème, ils mettaient des lampes jaunes, des lumières jaunes au niveau des yeux, ou des lunettes jaunes, de façon à éliminer le bleu environnant, pour ne pas avoir les effets contraires, les effets agréables. Alors, donc, c'était pour simuler la productivité des travailleurs de nuit, auxquels on faisait porter des lunettes bleues. Dans certaines mines, on leur met aussi sur la, ils ont la lumière sur le casque, on leur met une lampe bleue de faible intensité sur le casque. Puis, quand ils ont fini de travailler, ils ont droit à la lumière orange. Ce sont les travaux du professeur Hébert à l'Institut de santé mentale du Québec. L'ajout de bleu dans les néons permet aussi de compenser le déficit de cette couleur dans le spectre des néons. C'est une lumière artificielle pour ceux qui vivent et travaillent dans l'obscurité durant de longs mois. Cet ajout, afin d'approcher la lumière latérielle, a mis en évidence une baisse de la fatigue, une amélioration qualitative et quantitative du sommeil, de la vigilance, de la mémoire et des fonctions cardiovasculaires. L'exposition à la lumière au cours de la nuit, comme la conduite automobile, améliore la somnolence et les performances cognitives. Son exposition au cours de la journée apporte les mêmes améliorations, mais dans la journée, l'effet est en fonction de l'intensité de la lumière et de la longueur d'onde. C'est de loin, parmi tous les essais, c'est l'Université de Bordeaux qui a fait ça, le bleu qui apporte les meilleurs résultats. Si vous lisez le soir dans la lumière bleue, vous allez lire longtemps, parce que ça va retarder votre entourmisme. Mais le bleu peut être aussi dangereux. Le bleu du spectre visible, quand il est projeté, donne une hyperpigmentation de la peau qu'on a traité en orange en chromatothérapie. Le bleu de certainement pas basse énergie, notamment les bleus des LED, de la télévision et des autres écrans, sont dangereux, augmentent le risque de survenue de la DMLA chez les adultes et sont aussi perturbateurs du sommeil. Quand on voit des enfants qui sont toute la journée sur des écrans, c'est effrayant. Ces enfants-là s'auto-détruisent. Alors, on me dit toujours, mais si le bleu est dangereux, comment c'est-il que vous l'utilisiez beaucoup en chromatothérapie, notamment au niveau oculaire ? En fait, le bleu dont on parle dans les LED et tout ça, c'est pas un vrai bleu. C'est une lumière qui est très proche du violet. Alors que nous, en chromatothérapie, notre bleu est un bleu clair qui n'est pas du tout dans la gamme des longueurs d'onde dangereuses pour les yeux. Alors, il y a eu des expérimentations animales pour des lumières bleues forcées de très forte intensité. On s'est aperçu que l'irradiation par la lumière bleue en 463 nanomètres sur l'œil des primates entraînait des graves lésions thermiques. Des lésions photochimiques résultent d'expositions continues dans les plus faibles énergies. Les expositions intermittentes et répétées dans les lumières vertes, bleues, intenses, ont trait une perte sélective de sensibilité dans le bleu et le vert, perte qui peut durer jusqu'à 3 ans, notamment l'histoire sous les boîtes de nuit. Alors, comme le disait Annie Wallach, le bleu, c'est vraiment pour guérir le corps et l'âme, puisque c'est une des couleurs que l'on utilise énormément aux projections oculaires. Donc, le bleu s'inscrit parmi les 6 couleurs de base de la chromatothérapie. Chaque couleur a un filtre spécifique. Les lumières pour les couleurs sont le violet, le rouge, qu'on n'utilise jamais en projections oculaires longues, l'orange, le jaune, le vert et le bleu. Chaque longueur d'onde a une action très précise. Il y a deux possibilités de temps de projection, soit un minimum de 4 minutes ou de 50 secondes. Selon qu'on utilise en projection longue ou en projection courte, les effets thérapeutiques sont le plus possible. Le bleu, comme vous le disiez, est le traitement spécifique des maladies du froid. Et on dit le bleu de froid, c'est un encédé. Donc, le bleu en projection longue de 4 minutes. Alors, quelques rappels 5. Après une séance de chromatothérapie, il faut laisser les patients 20 minutes dans l'obscurité totale. En chromato, on traite toujours la cause et jamais la conséquence. Si vous faites une entorse, vous allez traiter le froid qui est l'entorse et non pas l'inflammation qui est la conséquence de l'entorse. On passe toujours par la porte d'entrée de la pathologie. On ne fait une seule séance par semaine. On ne mélange pas les techniques. On ne donne pas en même temps que de la chromatothérapie des compléments alimentaires, des oligo-aliments, etc. Si ça vous suffit les oligo-aliments et tout, c'est pas besoin de la chromato. Et puis, on ne traite pas à travers les vêtements, bien entendu, puisque ça modifie la longueur d'onde. Le choix de la longueur d'onde est toujours fonction de la profondeur de l'atteinte pathologique, de l'ancienneté de la lésion, mais du patient lui-même. de son propre équilibre énergétique et son environnement. Un trauma, par exemple, un trauma crânien, ne va pas du tout évoluer de la même manière si ça se passe en Équateur ou dans l'Arctique. Parce qu'en Équateur, il fait très chaud, à ce moment-là, la chaleur va traiter différemment, tandis que l'Arctique, il fait très froid, et ça va agravir le problème. Donc, le diagnostic énergétique précis est indispensable. On élimine les boules de cristal, les pendules. Vas-y, je vais le faire si il est là. Il me racontait, voilà, il me racontait l'histoire d'un pédopsychiatre qui venait de consulter très loin. Déjà, quand un pédopsychiatre consulte un psychiatre, ça me semble déjà un peu suspect. le pédopsychiatre disant que je suis incapable de savoir ce que je dois faire, tu vas être capable de prendre une décision, de faire un choix thérapeutique. Et Christian, bon, lui a demandé et à ce moment-là, les réponses étaient intéressantes, mais n'étaient pas du tout en harmonie avec la démarche de la chromatothérapie. Voilà, donc il faut un diagnostic énergétique précis. Je vous l'ai dit, on ne fait qu'une seule séance par semaine, d'une seule couleur, et on ne mélange pas les thérapies, massage, infrarouge, bain, pommade, etc. Au bout de trois séances, vous devez avoir incontestablement une amélioration. Si ce n'est pas le cas, votre diagnostic n'est pas bon ou le choix de votre encurdome n'est pas bon, c'est plus bien rare que vous avez commis quelque part, ou alors il y a d'autres facteurs tels que ce que l'on trouve très souvent, les bénéfices secondaires. Il y a des gens qui ont tellement de bénéfices à être malades que sécurité sociale, le plus payé, la saison, etc. qu'on pourra faire n'importe quoi et ça ne marchera jamais. Voilà. Donc, au bout de trois séances, vous faites votre propre diagnostic. toutes projections entraînent toujours le même type de réponse, j'ai pu être vivant, homme, animal ou plante. Cette réponse est renforcée, comme toujours, par la projection courte de 50 secondes de la couleur complémentaire, l'orange étant la couleur complémentaire du bleu. Le bleu, projection, le bleu de la chromatothérapie, pas n'importe quel bleu. Le bleu est décodé par l'organisme comme étant de la sécheresse, il déclenche donc en projection de l'ombre de l'humidité en superficie et de la chaleur en profondeur. Alors, l'indication la plus fréquente du bleu, c'est essentiellement le traitement des traumas. Alors, le trauma, c'est le choc. Le traumatisme, c'est la conséquence. Donc, quand on a un choc, on parle de trauma et s'il y a des conséquences, il y en a un autre, on parle de traumatisme. Il faut savoir que tous les traumas ne sont pas automatiquement traumatisants et qu'il y a des gens qui prennent des chocs terribles et qui n'ont pas de séquelles parce qu'ils ont intégré ou ils étaient solides ou qu'ils sont capables de faire face, etc. C'est quoi un trauma ? C'est une invasion d'une énergie perverse qui est le froid. Soit le froid climatique, soit un choc, soit une agression du monde environnement, soit d'origine interne, soit d'origine externe, parfois simplement un profond déséquilibre. Si la réponse chaleur du corps par rapport à cette agression froid est en adéquation, il ne se passe rien. Il y a eu un trauma mais il n'y a pas de réponse. Tout va bien. Si l'organisme, tant physique que psychique, a répondu de manière harmonieuse, il ne fera pas de traitement. Quand la réponse est insuffisante, on se trouve face à un excès de froid et on va traiter à ce moment-là un trauma, soit la réponse est excessive, comme dans les entorses qui est du froid. Et dans ce cas-là, on est face à un faux excès de chaleur parce que la cheville va être très gonflée, très rouge, très édémacée, va faire très mal. En fait, si vous éliminez l'inflammation, vous allez laisser le froid en place. Alors, le bleu, donc, dans la cascade des îles, le bleu est avec le rouge et le violet. Les trois couleurs qu'on utilise dans les maladies du froid pour les traumas récents, on commence par le rouge et le bleu qui est plus en profondeur. Sur le trauma, on fonctionne des critères diagnostiques. Pour les traumas anciens, on va commencer par éliminer l'énergie perverse, c'est une énergie qu'on qualifie de perverse, qu'on va traiter par les couleurs de régulation qui va utiliser cette énergie perverse de froid qui va la transformer. Donc, pour les traumas anciens, on commence par le violet en vous rappelant qu'on ne fait jamais de rouge oculaire prolongé. On ne traite jamais deux zones du corps en même temps parce qu'il y a le problème des symétries. Bien sûr, si vous traitez quelqu'un, je ne sais pas, une pathologie quelconque depuis plusieurs séances et que cette personne arrive parce qu'elle s'est renversée d'une gamelle d'eau bouillante sur le pied, vous allez traiter la brûlure, vous n'allez pas le laisser repartir comme ça, mais vous ne traiterez pas le problème initial. Accessoirement, on ne traite jamais le ventre d'une femme enceinte. De la même manière, on ne traite jamais systématiquement un deuil. Un deuil n'est pas obligatoirement traumatique. Ça peut être un énorme chagrin, une souffrance morale, mais ce n'est pas obligatoirement un trauma. On a des parents parfois très âgés, on sait qu'ils vont disparaître, qu'ils disparaissent. On a de la peine, mais ce n'est pas traumatique. Par contre, vous avez votre voisine de palier dont la petite fille de 4 ans est tuée par une voiture dans la rue. Ça, c'est un traumatisme. Il y a non seulement le deuil, mais le trauma, le choc, la soudaineté, tout ça. Donc, c'est à vous de faire votre diagnostic et de voir comment vous allez être. De toute façon, un deuil, il faut quand même respecter le chagrin, la douleur morale, puisque c'est normal, et il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps au temps. Donc, les traumas crâniens se traitent localement à l'endroit où c'est incogné. Alors, quelquefois, il y a des traumas qui sont anciens, on ne sait pas à quel endroit il y a eu le choc, donc on peut traiter tout le crâne et les gens vous disent « Ah ben là, ça fait chaud ! » Donc, vous savez que c'est là que c'est incogné, donc vous allez progressivement réduire votre lumière et arriver à traiter la zone la plus petite possible. Parfois, comme on ne sait pas, on traite la totalité du crâne ou alors, notamment chez les enfants, on traite au niveau oculaire. Alors, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais il y a le syndrome subjectif qui est un syndrome qui est tout à fait étonnant et intéressant. Ce sont des gens qui ont subi un traumatisme un trauma traumatisant qui présente des traumatismes importants et qui ont mal partout, qui ont mal toujours, qui ont mal tout le temps, qui ont mal le jour et la nuit, mais qui n'ont jamais mal au même endroit et qui n'ont pas le même type de douleur et tout le monde prend ces gens-là pour des simulateurs. Donc, en général, ils finissent chez un psychiatre qui va leur donner des psychotropes et ils ne vont pas mieux. En fait, c'est ce qu'on appelle le syndrome subjectif. C'est donc une réponse souvent décalée dans le temps du corps par rapport à un trauma initial. Autre indication de l'utilisation du bleu, les AVC. Les AVC réagissent très bien à la chromatothérapie à condition de différencier les thromboses des hémorachies. Le bleu donc réagit en profondeur, le rouge en superficie. C'est ce dernier qui est le plus utilisé dans ces cas car c'est la couleur qui donne des meilleures résultats des années après l'AVC. Avec les nouveaux filtres que Christian a mis au point, il a récupéré des AVC qui avaient 4-5 ans, des gens avec des troubles des dents, des paralysés et tout. Il faut en récupérer en 2-3 séances. Voilà, le bleu je vous en ai parlé. Donc, c'est vraiment le bleu en profondeur qui donne des résultats aussi très intéressants. Les pathologies de la sécheresse et des traitements régulaires. Donc, le bleu est très intéressant chez les gens fatigués. Les gens qui sont crevés, qui ont envie de rien, qui ne sont pas capables de réagir ou pour lesquels les traitements ne fonctionnent plus aussi bien qu'on aimerait. Ce sont des gens qui sont fatigués. Je crois que c'est le mot qui caractérise ces épuisements de l'énergie. ils viennent en disant « je suis fatigué ». Ça donne un fond dépressif, une sensation de vide intérieure, de vacuité, un sommeil de ce qu'on appelle le sommeil de chat. Sauf ici parce que vous avez vu le charron du fiat. Tout le monde connaît le chat qui a l'impression. C'est un charron qui s'appelle Charlie. Il dort toute la journée d'un haut. Donc, le sommeil de chat avec des réveils fréquents mais aussi une sèche-fasse intellectuelle avec une pauvreté idéatoire. Le blocage c'est le syndrome de la feuille blanche. Vous êtes sec devant une feuille blanche et c'est pour ça que vous allez voir qu'on utilise le bleu pour préparer les examens. On voit chez ces gens-là une peau assez sèche avec parfois des manifestations cutanées, pulmonaires et rhinopharmagies. Le bleu parvenu en cette passion. Alors, c'est très intéressant cette histoire de bleu sur ce qu'on appelle la dépression par épuisement qu'on appelle aussi la dépression du manager. Vous avez des gens qui sont en général des chefs d'entreprise ou des gens qui ont des responsabilités importantes et ils présentent un état dépressif cogné et cet état dépressif est suivi par des spécialistes avec des préstations de plus en plus importantes d'anti-dépressants. Et ça ne marche pas du tout. du tout du tout du tout du tout. Alors, quand vous les voyez, en fait, on fait un dériffus sur la dépression de l'épisode du manager il n'y a plus d'essence il n'y a plus de carburant de fleur aussi et de l'atoria donc ils vont remettre du carburant et dans cela le traitement bleu de vert vert c'est-à-dire première semaine 4.000 minutes de bleu parfois la deuxième semaine ici il faut voir comment les gens évoluent deuxième semaine du bleu vert on comprendra un peu plus tard troisième semaine du vert et c'est des gens qui ont l'impression vraiment de ressusciter alors que c'est tout bel et tout simple comme très voilà on utilise aussi le bleu en préjugation auriculaire pour s'entendre un stress dépassé le stress c'est pathologique en soi actuellement tout le monde parle du stress et les gens bêtisent le stress c'est dans sa grande adaptation il est pathologique et quand il n'est pas adapté le stress il se voit il y a quelque chose de positif donc quand le stress est dépassé quand ils sont en stress où les gens sont un peu impétillés sur eux-mêmes qu'ils n'avancent plus le bleu va les aider à gérer cette adaptation alors il a été remplaçable dans le protocole de préparation aux examens où on utilise la trilogie vert, bleu, vert, bleu c'est-à-dire que un mois, un mois et demi avant l'examen on fait chaque semaine du vert pour stimuler la sphère politique pour stimuler les gens pour éliminer un peu l'anxiété et la trouille des examens ensuite 15 jours, 3 semaines avant l'examen on fait du bleu, vert c'est-à-dire qu'on joue à la fois sur l'anxiété et en même temps en dynamisme et la veille de l'examen on fait du bleu c'est-à-dire qu'on joue un grand coup d'accélérateur on envoie un paquet d'énergie et à ce moment-là les gens en général sont très contents et ils ont leur examen je leur demande toujours quand ils se font reçu une bouteille de champagne pas de bouche je les comprends c'est le traitement c'est le traitement fondamental des troubles du soleil avec des animaux qui s'appelle le soleil de chat donc c'est en fait une sécheresse centrale et le bleu va apporter de l'humidité en profondeur et va régler les gens qui se réveillent avec des heures et des deux heures alors les réveilles précoces avec leur cortège de signes de fatigue et parfois de dépression réagissent bien au traitement en interdence du bleu et du vert ou clair 10 secondes l'un 10 secondes l'autre 10 secondes l'un 10 secondes l'autre pendant 4 minutes et on a des résultats qui sont tout à fait intéressants alors quelques fois lorsque vous avez des personnes âgées qui commencent à rencontrer des comies signes que l'on peut appeler les signes de dégénérescence moi je considère le faire d'abord du vert ou du vert parce que très souvent les états dépressifs chez les personnes âgées ressentent le fichement les signes de dégénérescence si vous faites du vert ça va les relancer si c'est un état dépressif ça ne les relancera pas si c'est une maladie d'un zébreur ou une dégénérescence c'est une mécanique en revanche si c'est des personnes qui présentent cet état de prostration etc agé si le vert ne suffit pas parce que ce n'est pas un état dépressif vous pouvez toujours essayer le bleu parce que ça a un rapport de l'énergie ça a une relance et vous aurez des bons résultats aussi alors il y a d'autres il y a beaucoup beaucoup d'utilisation du bleu la veille des séances de gynéothérapie qui permet aux gens de ne pas avoir l'impression qu'ils vont mourir pendant huit jours après la séance il ne va pas faire du tout l'entraînement de gynéothérapie il n'y a pas de risque de perturber l'entraînement en revanche les gens sont moins mal on ne peut pas dire mieux mais ils sont moins mal ils souffrent moins ils ne vous missent pas ils sont moins fatigués et ça les aide considérablement j'ai essayé d'huit fois j'ai eu des résultats intéressants sur certains terrains le type de sécheresse il y a aussi il y a aussi l'échange antide le bleu va devenir le bon résultat alors on est stéthique le bleu est assez intéressant parce qu'il marche très bien sur les rides notamment les rides pas très profondes pas très anciennes et pas très profondes quand les rides sont anciennes et profondes ils vont mieux utiliser le violet en sachant qu'il faut faire un traitement par semaine parce que les rides c'est comme les impôts ça revient tout le temps donc si vous faites quand il faut faire au moins trois séances c'est un traitement au printemps parfois une deuxième série trois séances au moment de l'automne après la fin c'est l'acné marche très bien avec les projections de l'eau et aussi l'acné c'est celui qui se renouvelle tout le temps donc ça ça nettoie bien la peau des adolescents si ça ne marche pas du tout c'est qu'il n'y a rien du tout donc c'est la route avec le cycle avec toute l'antériorité des symptômes depuis la zéras et l'asthme et tout ce qu'on peut trouver avec les pommes d'un cul de la mer et dans ce cas-là c'est une réjection de bleu qui ne passe à cette pucement qu'il ne faut qu'un coup de monde en même temps les peaux sèches notamment les gens qui travaillent en permanence dans la climatisation ont souvent des peaux très déshydratées et très sèches et à ce temps-là alors notamment ils sont contentes parce que non seulement ça hydrate leur peau mais en plus chez les femmes c'est une ligne des rides donc c'est tout béneuf pour être un bleu oculaire ça marche très bien sur le cicatrice chériolide vous savez que les cicatrices chériolides c'est des cicatrices moches celles qui sont rouges violettes pour souffler qui bourgeonnent etc là vous pouvez sans problème remplir une cicatrice avec le bleu simplement vous pouvez faire une intervention chirurgicale pour éviter que les cicatrices deviennent qui reviennent mais vous ne traitez pas immédiatement après l'intervention parce que si vous n'en avez des chaleurs vous allez faire sceller donc il faut attendre un minimum de quelques jours il y a trois semaines un mois avant de traiter les cicatrices attention les cicatrices de brûlure se traitent comme des brûlures pas comme un trauma autrement c'est une fois donc on traite une brûlure en excès de chaleur et autrement en excès de fois d'accord parce que si vous traitez des cicatrices de brûlure avec du bleu vous n'avez pas l'issue du truc alors les cicatrices entre eux ne réagissent je sais qu'il ne réveille pas très bien à la forme je n'ai jamais eu de bon résultat alors tout ça c'est des doses en projection en projection en projection en cours de 50 secondes il est la longue alimentaire de l'orange qu'il peut parfois remplacer mais je n'ai pas de très bons résultats même chez les gens très petits alors il va être utilisé beaucoup chez les enfants en catégorie en nocturne parfois de sonnambulisme il va l'utiliser dans les excès de chaleur centrale toujours après l'orange les coups de chaleur l'été les diarrhées liées à la chaleur chez les bébés etc c'est assez c'est assez efficace et c'est assez pratique surtout moi j'utilise beaucoup je ne sais plus qui parmi vous vous parlait d'un petit fils qui était hyper agité d'un fils qui était hyper agité le traitement par chromatothérapie donne des résultats exceptionnels c'est tout voilà c'est ça je vous avais dit vous voyez avec Anna elle va traiter ça sans problème le traitement se fait par des progestions oculaires d'orange 4 minutes suivies de 50 secondes de vue il faut le faire chaque semaine et vous allez voir une réamélioration à condition de faire le gain aussi parce que quelquefois les enfants hyper agités sont des enfants dépressifs et les symptômes de la dépression chez les enfants ressemblent énormément à des signes d'hyperactivité voilà donc c'est un gain aussi alors tout dépendage par exemple les enfants entre 10 les jeunes adolescents sont des dépressifs ils sont très agités ils sont des pédéhymes ils sont souvent grossiers hors du rier insultant les parents etc ce sont des enfants dépressifs sur le gain aussi alors il calme il calme le bleu va calmer les ce qu'on appelle l'angoisse l'angoisse young c'est-à-dire agité les gens qui sont inquiets ce sont les gens qui gigotent qui bougent qui courent ils sont rentrés avec une agitation désordonnée qui n'apporte rien à ce moment-là l'orange suivi de 50 secondes de bleu va être très efficace c'est le même traitement qu'on va utiliser en période de ménopause pour éliminer les bouffées de chaleur et les agitations des jambes la nuit je ne sais plus comment ça s'appelle les femmes qui ont un excès qui ont un excès qui ont une anxiété de petit young c'est assez facile à diagnostiquer parce que ce sont des femmes qui ont moins à la tête le week-end toute la semaine elles travaillent elles font leur commission de manger la maison les enfants elles n'arrêtent pas et quand arrive le dimanche c'est cool et là le mal de tête survient ce sont aussi des femmes quand elles se réveillent la nuit elles se lèvent et elles repassent elles ne sont pas du style à lire la nuit ou à regarder la télé non elles repassent elles font leur vitre elles font leur comptabilité etc c'est à dire que même pendant leur réveil elles ont une espèce d'anxiété il faut qu'elles soient qu'elles soient absolument actives en permanence alors vous avez évidemment les pomades bleues qui sont élaborées sur le même principe de la chromatothérapie elles apportent comme celles en cuivre à dilution biopatique les pomades sont en dilution biopatique de l'humidité au niveau de la peau alors vous l'étalez on couche très très mince et seulement une fois par semaine comme en chromatothérapie parce qu'on a vu des gens qui disaient ouais ça marche pas du tout les pomades parce qu'ils mettaient des bonnes couches tous les jours non c'est une fois par semaine beaucoup plus c'est un très bon volet par exemple quand vous faites des traitements contre les rides ou la peau sèche on va 4 séances après vous donnez un tube bleu de cuivre à vos patients et elles s'en mettent une fois par semaine ça permet de continuer par voie orale les oligo-éléments et l'illusion biopatique apportent de la chaleur l'eau irradiée par le bleu a le même effet alors le bleu vert c'est plus du bleu c'est du bleu vert alors c'est un filtre c'est un filtre particulier vous n'allez pas mettre deux filtres l'un sur l'autre un bleu et un vert c'est vraiment le filtre je pense que c'est celui en psychologie qu'on utilise le plus d'abord Christian l'utilise beaucoup avec le rouge orangé sur les problèmes de colonne vertébrale je pense que vous tous vous savez ça beaucoup mieux que moi parce que je ne fais pas de médecine donc il est très utilisé au niveau de la colonne vertébrale et en psychologie on se trouve souvent face à des gens qui ont des états anxieux mais aussi un peu dépressifs ce ne sont pas des vrais dépressifs ce ne sont pas des grands anxieux mais ils sont un peu un peu comme ça un peu pas très bien et dans ce cas là moi je trouve que cet état de ce filtre bleu vert donne vraiment des résultats tout à fait intéressants pour ces états pas tard pour lesquels on a du mal à poser un diagnostic précis on l'utilise aussi beaucoup après une intervention chirurgicale un accouchement et un IVG voilà alors il est utilisé dans les dépressions bipolaires les psys dans la salle savent qu'il y a d'autres techniques qui sont au moins aussi efficaces le bleu vert en oculaire dans les dépressions bipolaires est un adjuvant mais ce n'est pas une thérapie suffisante donc on l'a vu il fait partie de la trilogie des dépressions d'épuisement et de la préparation voilà mais souvenez-vous que le bleu vert donne des résultats tout à fait exceptionnels voilà je n'ai pas dépassé mon temps merci Michel avez-vous des questions ? ou c'était nul ou c'était clair non et bien alors c'est bien une question c'est Michel qui m'a dit que je pouvais dire ce qu'il m'intéressait de dire à propos du bleu je vous fais partager quelque chose que je trouve que très joli vous me direz ce que vous en pensez à propos du bleu et bien justement il y a quelque chose qui est très beau dont on n'a pas parlé et bien c'est précisément la note bleue alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est et bien la note bleue déjà on vous canalise c'est là où on est lié à l'autre au-delà de la séparation donc c'est déjà assez joli et l'origine de la note bleue et de ce mot c'est Delacroix qui donc le peintre qui essayait de faire passer à Maurice le fils de Georges Sonde et de lui apprendre en peinture ce qui était le reflet du reflet et il y avait là donc Chopin Georges Sonde Maurice et Delacroix et Chopin était plus intéressé par la musique Maurice n'était pas très intéressé non plus par tellement la peinture et finalement Chopin s'est mis au piano et a essayé de faire passer en musique ce qu'il ressentait de ce que Delacroix essayait de lui expliquer au niveau de la peinture c'est-à-dire de ce qu'il pouvait être le reflet du reflet par rapport à deux couleurs par rapport à comment elle se présente suivant qu'il y en a une claire par rapport à une foncée ou sur une claire sur une foncée enfin voilà et donc finalement Chopin s'est mis au piano et il a composé le prélude le prélude 45 et on ne sait pas exactement si c'est ou Chopin ou Georges Sonde qui ont à ce moment-là dans l'émotion du ressenti de la beauté de ce prélude ou si je me souviens bien c'est que ce sont c'est toute une série d'arpèges et qu'elle y a prononcé le mot de ne plus voilà Merci 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 beaucoup Denis Merci Pour les fractures de jambes de membres la projection c'est un trauma c'est toujours pareil c'est un trauma on a parlé pour tous les traumas la projection de bleu va considérablement accélérer la cicatrisation de la patte cassée patte aux jambes patte arrière que ce soit humaine ou animale voilà j'ai une question je voulais savoir quand vous avez parlé de l'utilisation de l'orange prolongée et du bleu bret dans le cas des jambes qui t'es dit impatience ce sont les jambes sans repos la maladie ça cherchait le nom des jambes sans repos non pas la maladie des jambes sans repos non non les jambes sans repos oui mais il y a une maladie qui s'appelle la maladie des jambes sans repos qui réagit très bien pas à l'achromato mais qui réagit très bien à l'acupuncture et vous avez là des acupuncteurs qui vous confirmeront je ne suis pas acupuncteur non non je parlais surtout de ce problème lors de la ménopause où il y a des femmes qui ont effectivement ce problème mais qui n'est pas la maladie des jambes sans repos qui est un des symptômes de la ménopause avec les bouffées de chaleur les jambes sans repos les transpirations etc et là l'achromato l'orange prolongée et le peu bref donne vraiment de très très bons résultats merci je vous en prie là c'est une question à propos des jambes les jambes qui sont les cuisses qui sont chaudes la nuit est-ce que ça a un lien ? c'est pour ton mari ça il est là Marie ? je vous vois ? non c'est moi ? non non mais oui j'ai compris que c'est toi qui avais les cuisses chaudes mais c'est comme le placard quand j'ai les hommes qui le prennent le vachon du jura là les cuisses chaudes de madame c'est pour rendre le monsieur heureux c'est pareil c'est beau non je sais pas c'est une question comment tu veux que je sache des choses pareilles c'est pas possible merci Michou pour cette avec le blanc j'ai juste une petite question dans ma pratique j'ai de plus en plus de paris qui viennent et qui m'annonce que leurs enfants sont diagnostiqués avec le TADA et je voulais savoir si on peut les aider ces enfants en trois séances on doit voir une amélioration ma question c'est que souvent ces enfants sont sous dérivée de Ritaline est-ce que ça va pas faire des courts circuits entre les deux est-ce qu'on va vraiment pouvoir les aider alors le problème tu as raison c'est un vrai problème actuellement la plupart des enfants agités sont diagnostiqués hyperactifs par des gens compétents et ils sont systématiquement mis sur Ritaline pour ma part je suis pas une fanatique des médicaments moi je prends un seul médicament dans ma vie c'est le champagne je suis triste je bois du champagne je suis fatiguée je bois du champagne je dors mal je bois du champagne j'ai beaucoup de travail enfin j'en bois pas des tonnes mais actuellement c'est une espèce tous les gamins qui bougent sont taxés d'enfants hyperactifs or il faut faire un bilan il faut faire des tests il faut faire un bilan et on ne peut pas les diagnostiquer avant l'âge de 7 ans par ailleurs il y a énormément d'enfants qui sont sans arrêt dans des écrans il y en a qui sont toute la journée moi j'en connais un un petit tristan qui passe ses journées devant les écrans quand c'est pas la télé c'est la tablette quand c'est pas la tablette c'est le téléphone etc donc c'est en permanence or ces écrans permanents on l'a vu le bleu ça envoie beaucoup d'ondes extrêmement toxiques et entraîne des hyperagitations chez les enfants par ailleurs les enfants sont mal nourris c'est à dire qu'on leur donne en suisse vous avez du thé du thé en boîte j'ai vu des tas de gamins quand je vais en suisse j'ai vu des tas de gamins qui buvaient cette espèce de thé en boîte c'est pas possible c'est bourré de vitamine C de saloperie de conservateurs et tout c'est extrêmement toxique tout ce qui est vitamine C fortifiant Coca-Cola les sodas tous ces produits là sont complètement frelatés et ils donnent beaucoup beaucoup de vitamine C donc une hyperagitation voilà en plus dernier point sur lequel tu peux pas grand chose et moi non plus c'est que les gamins actuellement peut-être parce que je commence à vieillir sont quand même sacrement mal élevés sacrement mal élevés et sacrement mal dressés c'est à dire qu'on leur apprend pas ni à dire bonjour ni au revoir ni merci ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent ils n'ont que des droits ils n'ont aucun devoir il faut leur obéir sur le champ Vincent va dire comme je l'ai battu quand il était petit mais on a eu trois garçons dans cinq ans on a eu des enfants calmes et bien élevés on allait au restaurant avec les trois enfants on avait deux chiens à l'époque le restaurateur était un peu angoissé quand on arrivait vous inquiétez pas tout ira bien les enfants ne bougeaient jamais c'était des enfants calmes et bien élevés actuellement il y a des carences éducatives majeures que les médecins n'analysent pas et ils donnent de la ritaline à la place et je vais faire de la politique mais je vous promets avec les PMA et les naissances sans père je vous promets des bouchons et je promets des belles clientèles aux psychologues aux psychiatres aux pédépsychiatres et tout parce qu'ils vont avoir des autres enfants le père c'est la loi le père c'est l'autorité c'est une référence s'il n'y a pas ça ça va être une cata ça va être une vraie cata aussi mais c'est pas trop beau du coup juste pour finir avec là j'ai typiquement un petit qui a son traitement que pour aller à l'école et qu'il n'a pas le reste du temps oui c'est bien comme ça c'est vite et c'est fait secondaire par contre elle remarque que cet enfant n'arrive pas à dormir avant minuit une heure du soir même si elle arrête son médicament c'est un antidépressant après on pourrait aider à cet endormissement les troubles du sommeil chez l'enfant s'ils ne sont pas gérés très vite et si les parents se lèvent donnent un verre d'aide le dos le bisou raconter une histoire le gamin il remet ça tous les soirs et puis il y a une véritable addiction aux troubles du sommeil c'est très difficile si tu te lèves le matin de suite à 6h parce que tu as du boulot le troisième jour même si tu peux dormir jusqu'à 10h tu te répariras à 6h ton horloge biologique va fonctionner mais si les enfants sont sur ces ritalines la chromatose marchera beaucoup moins bien et puis c'est bête mais si les gens étaient contents de la ritaline si les enfants allaient bien ils ne demanderaient pas une autre thérapie pourquoi ils feraient de la chromatose si la ritaline marche c'est idiot donc si tu en parles c'est que la ritaline n'est pas bête il y a beaucoup de feuilles diagnostiques à l'enfant hyperactif tu avais levé la main Michel au cours de ta présentation tu as souligné le fait qu'on ne peut pas utiliser au cours de la même séance on ne peut pas traiter deux ans en même temps à cause des plans de symétrie alors ma question c'est j'ai un petit enfant à traiter avec une intervention au niveau de laine au cours de la même intervention il y a donc une section des ligaments au niveau de laine au niveau de la pluie et au niveau des tendons des chevilles ça s'est effectué au cours de la même intervention non logiquement dans le temps identique alors ma question c'est comment vais-je traiter puisqu'il y a 4 points de traiter est-ce que je ne peux traiter moi je ferai l'un après l'autre je ne ferai pas dans la même séance je ferai par exemple deux ou trois séances sur laine deux ou trois séances sur la cheville etc mais je ne traiterai pas laine et la cheville pendant la même séance alors moi ce que j'ai fait j'ai 4 ans oui comme moi ce que j'avais fait j'ai traité laine en premier les deux et ensuite mais enfin pour l'instant je n'ai fait qu'une séance avec des résultats enfin avec des symptomatologies impressionnantes après la séance mais je voulais dire si j'utilise si j'ai deux filtres en même temps si j'achète un deuxième set de filtres je pourrais traiter au cours de la même séance les 4 points moi je te déconseille je te déconseille parce que ça va envoyer des formes d'énergie qui vont agir des plans de symétrie d'accord tu verras bien si ça marche tu seras content mais moi je ne le fais pas moi je traiterai zone après zone zone après zone d'accord très bien merci beaucoup tu ne traites pas aussi une autre raison de ne pas traiter plusieurs zones en même temps c'est quand tu traites un endroit tu demandes à l'ensemble de l'organisme de répondre donc si tu demandes à plusieurs endroits en même temps le corps n'est pas forcément capable de répondre surtout s'il est envahi par une énergie pathogène qui correspond à ce que tu demandes qu'il produise et puis la deuxième chose par rapport aux gens sans repos dont on a parlé ça fonctionne très bien en chromatothérapie du point de l'acupuncture on a d'excellents résultats pour la maladie des gens sans repos voilà c'est ça c'est ce que j'avais parlé d'acupuncture je suis embêté chaque fois qu'il y a la notion d'envahissement de l'organisme pas le froid ou toute autre énergie je me le demande pour que raison on ne pourrait pas faire un traitement populaire à le rouge j'ai pas dit ça non c'est plus l'autre c'est une question non j'ai du mal m'exprimer ou alors tu t'es tu t'es pas bien réveillée non plus non non on peut faire un traitement oculaire non mais pas le rouge non le violet le violet ah les gelées non le violet non le violet ah du violet moi c'est les gelées parce qu'on a essayé de réchauffer des gens qui étaient gelés dans la montagne ils ont essayé à l'hôpital de Chamonix de faire de réchauffer des gens qui avaient gelé mais ils les ont fait passer ils ont fait passer le sang par une machine et le patient a explosé alors ils ont arrêté ils ont arrêté mais non c'est vrai c'est vrai alors le violet quand il y a effectivement un froid ancien ancien profond tu as raison tu peux faire par le violet parce qu'à ce moment là tu prends une énergie perverse que tu vas transformer en son contraire mais si c'est un froid récent le bleu donnera de très bons résultats c'est une question de diagnostic d'ancienneté et de profondeur de l'atteinte donc ancien et profond violet récent et superficiel ou superficiel c'est du bleu non mais c'est juste pour compléter j'ai posé la question parce que je tenais contre l'exemple qui avait été donné tout à l'heure la personne qui a été opérée des adducteurs au niveau des deux aînes et puis au niveau des deux chevilles je voudrais savoir si ça ne faisait pas le problème de traiter de traiter en violet tu as le traité en violet d'ailleurs ton patient oui non en violet non parce que le docteur Yossi demandait violet ou non parce que la question c'était est-ce que le fait de traiter violet et oculaire aurait répondu à la non n'aurait pas répondu parce qu'en fait c'est un froid qui est très localisé et c'est un froid qui est lié à une agression extérieure c'est à dire ce sont des traumatismes liées à des interventions chirurgicales à l'aile je ne sais pas si ils l'ont fait c'est une tête assise entre un quart ou autre et au pied et dans ce cas là quand ce sont des agressions localisées et bien précises il faut traiter localement c'est le problème d'être au macrania si tu as un trauma crânia avec une belle embarrure tu vas traiter l'endroit qui a cogné si tu n'y arrives pas encore quand on a l'habitude en passant la main dans les cheveux on arrive à localiser l'endroit au moins où il y a le choc ou chez les hommes qui n'ont pas trop de cheveux c'est assez pratique parce qu'on sent au niveau de la tête une légère une légère modification du cœur chevelu donc c'est assez intéressant en revanche si tu ne sais pas tu traites en large et bien à ce moment là si tu ne sais vraiment pas si il y a une invasion complète par le froid avec des réponses physiologiques cognitives physiques tu as des traumatisés franiens qui présentent des états dépressifs absolument massifs alors donnez tous les antidépresseurs si tu ne s'y rendras mieux dans ce cas là tu peux traiter en leculaire mais vraiment il faut qu'il y ait une invasion mais là monsieur Amalou parce que je l'appelle par son nom monsieur Amalou parle d'intervention ciblée à des endroits bien précis pour le traité local merci 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 merci